Salut, si tu passes des examens, dans pas longtemps cette vidéo s'adresse à toi, donc je vais prendre quelques minutes pour te proposer une méthode afin de pouvoir tout cartonner à tes examens. Donc cette méthode finalement c'est une méthode qui va t'accompagner au quotidien pour le travail que tu devras faire en amont et ensuite je vais te proposer une méthode qui est liée au jour J, donc le jour de l'examen, comment travailler et comment organiser son temps de travail. Donc concernant la méthode que je propose au quotidien, c'est tout d'abord ce que tu dois faire en début d'année ou bien avant l'examen, c'est savoir que tu es lié à quelle mémoire. Donc il faut savoir qu'il y a trois types de mémoire, il y a la mémoire sensorielle, donc celle qui est liée au toucher, qu'on appelle également mémoire kinesthésique, il y a la mémoire visuelle, donc liée à la vue, et la mémoire auditive qui est liée à l'ouïe. Donc c'est très important de savoir que tu es lié à quelle mémoire car des fois c'est ça qui est à l'origine de tes problèmes de mémorisation. Donc si par exemple tu es lié à une mémoire visuelle mais que tu travailles avec la mémoire kinesthésique ou auditive, et bien tu n'es pas efficace parce que ce n'est pas celle qui te concerne. Donc pour ça je te renvoie à des tests sur internet où j'en ai quelques-uns également que je pourrais te dispenser si tu veux, pour savoir que tu es lié à quelle mémoire. Comme ça une fois que tu auras fait le test et que tu sauras que tu es lié à quelle mémoire, tu pourras travailler efficacement. Donc une fois que tu as fait ce travail qui consiste à savoir que tu es lié à quelle mémoire, tu dois enchaîner avec le travail de fond. Donc le travail de fond c'est le travail de mémorisation de tes cours. Donc tes cours tu dois les mémoriser en fonction de tes aptitudes. Donc si tu es lié, donc là je vais te proposer des techniques de mémorisation par rapport aux mémoires. Donc si tu es lié à la mémoire kinesthésique, donc que tu as besoin de toucher et d'écrire pour apprendre, donc là il n'y a pas de mystère. Pour pouvoir apprendre tu dois écrire le cours, donc le réécrire, donc faire des fiches synthétiques avec une certaine densité quand même pour remettre les éléments essentiels. Si tu es lié à la mémoire auditive, ce que tu dois faire c'est réciter tes cours à haute voix pour les entendre. Et donc là ce que je te propose comme technique de mémorisation, c'est de te lever et de marcher en récitant tes cours à haute voix et de marcher, de te balancer. Pourquoi je te propose ça ? Parce que finalement quand on apprend, on est tout le temps habité par des connaissances, des éléments parasitaires qui viennent nous perturber l'esprit, qui viennent nous perturber l'inconscient. Donc pour pouvoir occuper ton inconscient, tu marches. Comme ça ta conscience elle se concentre sur la mémorisation. Et en fait si tu es lié à la vue, ce que tu dois faire c'est prendre tes cours et mettre de la couleur partout, partout. Donc tu mets de la couleur, tu soulignes les titres, tu t'encadres les choses importantes, comme ça tu vas mémoriser de la meilleure des façons. Donc ça c'est le travail que tu dois faire de mémorisation. Donc une fois que tu as fait ce travail de mémorisation, tu dois synthétiser ton cours. Quel que soit le mémorisme avec laquelle tu es lié, tu dois faire une fiche synthèse. Une fiche synthèse c'est-à-dire reprendre le plan avec les éléments essentiels à ce moment-là. Donc ce ne sont plus des fiches denses comme quand tu es lié à la mort kinesthésique, c'est uniquement des fiches synthétiques avec des éléments essentiels. Donc une fois que tu as fait ces fiches avec les éléments essentiels, tu fais le plan de ton cours. Le plan de ton cours que tu apprends par cœur. Donc là il faut l'apprendre par cœur. Et une fois que tu as réagi avec cette méthode-là, tu verras que ton cours tu le connaîtras sur le bout des doigts. Et c'est garanti même. Et donc ça c'est le travail que tu dois faire au quotidien, pendant l'année ou bien un nombre de mois quand même assez important avant l'échéance, avant l'examen. Et là maintenant je vais te proposer des astuces pour pouvoir organiser ton temps de travail et exceller dans le jour J. Donc déjà quand tu arrives dans la salle de l'examen, que tu passes un concours, que tu passes un examen, un contrôle ou que tu passes un test. Dès que tu rentres, tu prends directement 5-10 minutes pour organiser ton temps de travail. Donc ton temps de travail, il va être en fonction de l'importance de ce que tu vas devoir faire. Donc tu prends 5-10 minutes par exemple pour t'organiser, c'est-à-dire dire je vais mettre une demi-heure au brouillon, je vais travailler une heure et demie au brouillon et je vais travailler le reste du temps au propre. Donc voilà, après tu modules en fonction de tes aptitudes. Mais il faut absolument que tu organises ton temps de travail. Une fois que tu as organisé ton temps de travail, là il faut que tu passes au travail d'analyse. Donc le travail d'analyse, c'est-à-dire que tu dois reprendre le sujet qu'on t'a posé et pour éviter leur sujet, tu dois cerner le sujet. Et pour cerner le sujet de la meilleure des façons, ce que tu dois faire, c'est définir tous les termes et les concepts du sujet. Tu les définis, comme ça tu es sûr de rester dans le cadre du sujet. Après tu fais le lien avec les documents qui te sont proposés. Comme ça tu vas directement voir ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Donc une fois que tu as fait ce travail d'analyse et de synthèse, finalement, là maintenant, tu dois commencer à rédiger ta réponse et à la structurer. Donc au brouillon, là tu as travaillé, tu as pris ton brouillon, au brouillon tu as écrit tous les éléments importants, tu as mis les éléments qui allaient ensemble. Maintenant, il faut que tu passes à la phase de structuration. Donc la structuration, c'est respecte toutes les règles de forme qu'il faut respecter. Ça peut te rapporter énormément de points, surtout si tu as des lacunes sur le fond. Donc voilà, respecte les règles de forme. Donc il y en a énormément aussi que je ne peux pas te donner à travers cette vidéo, sinon ça me prendrait un temps fou. Et donc là, normalement, si tu as fait ça, ton temps a été organisé, tu as fait un travail d'analyse à partir du sujet que tu as bien cerné, que tu as bien défini. Tu as enchaîné avec la structuration de tes réponses. Là, normalement, il te reste 5-10 minutes que tu dois vraiment concentrer et consacrer pour la relecture. Donc très souvent, tu t'oublies de te relire et il y a énormément de coquilles, donc des fautes qui auraient pu être évitées. Mais quand tu te relis, fais attention. Donc ne commence pas à vouloir modifier tout ton devoir, parce que sinon tu vas le dévaloriser. Donc tu relis uniquement les fautes d'orthographe, tu soulignes les titres, tu prends le temps de mettre des éléments qui pourraient être en ta faveur. Mais ne commence pas à revenir sur des parties, sinon tu vas amputer ton devoir. Voilà, donc c'est la méthode que je propose, qui se divise en deux parties. La première partie consistait avant avec la méthode quotidien, et la deuxième partie est une méthode que je propose le jour de l'examen. A bientôt sur Booster Life.